La migraine, il y a une définition internationale bien précise. La migraine de l'adulte, vous êtes migraineux si vous avez des maux de tête qui, sans traitement efficace, durent de 4 heures à 72 heures et il faut au moins deux des quatre éléments que je vais citer. Des maux de tête plutôt d'un côté. Migraine, donc c'est plutôt d'un côté. Attention, dans 30% des cas, ça peut quand même être des deux côtés. Des maux de tête plutôt battants, ça tape comme un coeur dans la tête. Des maux de tête d'intensité modérée à sévère. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'anglais mal traduit. Modéré, je suis gêné. Sévère, je ne peux plus rien faire, je suis couché. Ces maux de tête augmentent aux efforts. Quand on a une crise de migraine, le fait de monter les escaliers, ça tape plus. Et la migraine, ce n'est pas que des maux de tête. Il peut y avoir au moins un des deux signes qui suit. Nausée ou vomissement. 25% des migraines ont dénausé, 10% vomissent. Et puis, pendant la crise, gêne à la lumière et au bruit. C'est pour ça que beaucoup de migraineux, pendant les crises, sont couchés dans le noir. Ça, c'est pour la migraine de l'adulte. Donc, vous avez compris, au moins deux maux de tête d'un côté, plutôt battant. Intensité modérée à sévère, augmentance d'effort physique. Et au moins un oui sur deux, gêne au bruit de la lumière, nausée ou vomissement. Un autre sous-type qui s'appelle la migraine avec aura. C'est avant les maux de tête migraineux, comme je viens de les citer, on peut avoir des signes neurologiques transitoires, migraine avec aura visuel. Dans le public, on parle de migraine ophtalmique, qui est un mauvais terme. Ça ne vient pas de l'œil, ça vient du cerveau visuel. Qu'est-ce que c'est ? C'est avant les maux de tête des points lumineux qui grandissent petit à petit ou une tâche ou une amputation de champ visuel qui s'étend progressivement quelques minutes. Ce n'est pas un AIT. Tout ce qui est vasculaire, c'est brutal à la seconde près. Là, ça va s'étendre rapidement, progressivement en moins cinq minutes. Ça dure moins d'une heure, ça s'arrête et usuellement, il y a des maux de tête derrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la migraine avec aura, qui concerne 15% des migraines. Et la migraine peut toucher les petits-enfants. Ça peut débuter très jeune, des 3-4 ans. Les migraines de l'enfant sont différentes de celles de l'adulte. Là, les maux de tête sont des deux côtés, mais il y a une pâleur du visage. Les enfants sont tout blancs lors de la crise. Les troubles digestifs sont de premier plan. « Papa, maman, j'ai envie de vomir. » « Bon, tu n'aurais pas mal à tête ? » « Si, si. » Et puis, les crises sont plus courtes que celles de l'adulte. L'adulte, j'ai dit 4 à 72 heures. Chez un petit enfant, c'est de 1h à 24h. Et enfin, dernier élément, chez les enfants, le sommeil les calme. Vous les mettez coucher 1h, ils se réveillent, ils n'ont plus de maux de tête. Tandis qu'un adulte migraineux, on peut se coucher avec la crise de migraine. Et si on n'a pas eu de traitement, on peut se réveiller avec. C'est très répandu, 5 à 10 % des enfants. Et chez les adultes, c'est 12 à 21 % des adultes, 6 % des hommes et 18 % à peu près des femmes. 3 femmes pour un homme. Les migraines, il y a énormément de mythes et de préjugés. Docteur, vous êtes sûr, ce n'est pas le cou, le foie, la vésicule biliaire, les yeux, un anébrisme, une tumeur. La migraine est d'origine génétique. C'est une maladie neurologique, génétique. A ce jour, nous en sommes à 180 gènes de prédisposition. Et ces gènes codent pour plusieurs choses. Les migraineux, nous fabriquons, puisque je me mets dedans, nous fabriquons un peu moins de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine, c'est un messager chimique du cerveau, ce qu'on appelle un neurotransmetteur qui règle l'eucalypse artère, le sommeil et l'anxiété. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de migraineux qui ont des troubles du sommeil et beaucoup de migraineux qui ont des très anxieux. Et les migraineux nous fabriquons trop, cette fois, de glutamate. Le glutamate, c'est un autre messager chimique, un autre neurotransmetteur qui est un excitateur cérébral. Le cerveau des migraineux est hyper excitable. Cela va expliquer les facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, ça va être toutes les variations. Trop de stress ou la levée de stress le week-end. Un repas gras ou une hypoglycémie. Manque de sommeil ou un excès de sommeil. Les variations hormonales en oestrogène chez la femme. C'est pour ça qu'il y a trois femmes pour un homme. Donc tout ce qui est variation peut être susceptible de faire diminuer le seuil et déclenchement de la crise chez des gens génétiquement prédisposés. Et ça explique qu'il y a de très nombreux cas familiaux de migraine. La migraine, il faut d'abord une confirmation diagnostique. Certes, ce n'est pas trop difficile. Vous avez vu, ce sont des questions. Mais il faut quand même examiner le patient. Et le diagnostic doit être posé par un médecin. Et donc en clair, tous les patients migraineux qui ont des crises, il y a des traitements spécifiques des crises. Ce qu'on appelle les triptans ou aussi les anti-inflammatoires. Les triptans, c'est sur prescription médicale. Ce sont les traitements de crise les plus efficaces. Et n'oublions pas, un patient qui a de multiples crises, il ne faut pas uniquement traiter les crises. On peut être amené chez à peu près 20-25% des patients à mettre en route un traitement de prévention de la migraine, comme un asthmatique sévère qui a besoin d'un traitement de prévention. Et bien pour les migraines de sévère, il faut un traitement de prévention à prendre tous les jours pour espacer la fréquence des crises et avoir une vie normale. Donc le grand message, c'est de consulter. Et alors, consultez d'abord votre médecin généraliste, puisqu'il sera capable de prendre en charge une grande majorité des patients migraineux. Et s'il est en difficulté, soit au plan diagnostique ou au plan médicamenteux, et bien le spécialiste de la migraine, c'est le neurologue qui est le spécialiste du cerveau, puisque vous aurez compris que c'est une maladie neurologique d'origine génétique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada